Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Desmaison, donc comme j'ai été présenté, je suis donc le directeur technique de SUS pour la France. Et donc j'ai l'honneur de passer dix petites minutes avec vous pour introduire donc ce track cloud cet après-midi qui sera donc mené à la fois ici par des débats et puis donc par des tracks dans les salles aux étages. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'en fait SUS n'est peut-être pas très très connu, du moins pas pour tout ce qu'aujourd'hui SUS sait faire. Quand j'ai dit à ma maman que j'allais travailler pour SUS, elle a été très déçue au début parce qu'elle dit faire ingénieur pour vendre de l'agence Yann, c'est quand même pas terrible. Alors il a fallu que je lui explique que ça ne s'écrivait pas avec un Z et il a fallu que j'explique ce que je faisais et quel était mon métier. Et comme vous voyez en fait sur l'écran qui est derrière moi, en fait le métier de SUS c'est avant tout de faire partie des communautés, des communautés de développeurs. D'où en fait Tux le pingouin pour Linux, il se trouve que derrière ce pingouin se cachent en fait plusieurs centaines de communautés qui sont en fait présentes dans notre distribution SUS Linux Enterprise Server. Le deuxième logo que vous connaissez peut-être un peu moins qui est en fait le logo de Yast qui est un outil qui est à l'intérieur de notre distribution. Alors pourquoi ces deux logos ? Parce que SUS en fait, notre métier aujourd'hui c'est d'être présent dans les communautés. Aujourd'hui nous avons plusieurs centaines de développeurs avec à leur tête d'ailleurs Ralph Laksa que vous avez peut-être vu ce matin. Et puis donc d'industrialiser le produit au travers d'outils, à travers en fait de cycles de vie. Et ça se traduit essentiellement tout simplement par un produit. Oui donc je vois que ça défile tout seul, c'est formidable. Donc ce produit en fait s'appelle SUS Linux Enterprise. Enterprise pourquoi ? Parce que d'une part il s'adresse aux entreprises en termes de cycles de vie et en termes d'outillage. Donc par contre ce qui est intéressant c'est de dire mais pourquoi SUS aujourd'hui introduit le track cloud ? Alors c'est vrai qu'effectivement on aurait pu dire c'est simple ces gens-là ont réfléchi très très fort, ils ont regardé vers le ciel. Et puis d'un seul coup en fait ils se sont dit mais oui c'est évident, SUS est légitime pour être un acteur du cloud. Bon il est vrai qu'en réalité cette légitimité ne vient pas uniquement effectivement de notre logo dans les nuages. Mais en fait de par notre métier de base. Depuis 20 ans notre métier est d'être présent donc comme j'ai indiqué dans les communautés pour industrialiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire industrialiser ? Quels sont les besoins finalement des entreprises au quotidien ? Et bien c'est tout simplement de travailler sur le cycle de vie du socle système d'exploitation au sein des entreprises. Donc ça passe tout simplement par des étapes classiques de création d'images qu'on appelle un socle, de test et d'assurance qualité, de provisioning et de déploiement, ce fameux outillage dont je parlais tout à l'heure, de management au quotidien. Et il est vrai qu'ensuite la partie applicative, toute cette notion de développement et de packaging est la granularité de ce métier. Notre granularité dans le monde de la partie socle d'entreprise c'est le package. Il se trouve que dans le monde du cloud, et bien pourquoi on serait légitime ? Quel est le métier d'un acteur du cloud ? Et bien finalement c'est quoi ? Cette fois-ci c'est aussi de gérer un cycle de vie. Et aussi de gérer le cycle de vie d'un socle. Mais ce socle en fait, c'est tout simplement cette fois-ci non plus la granularité du package, mais la granularité de l'appliance. C'est-à-dire en fait on va quitter ce monde où chacun des éléments est dans un package pour avoir finalement quelque chose de plus gros qui est l'appliance. En ce sens-là, au travers de Suse Studio, basé sur le projet Kiwi, nous avons finalement un outil qui est en ligne depuis maintenant plusieurs années. Il y a à ce jour 300 000 utilisateurs sur Suse Studio pour créer ces fameuses appliances. Chaque année, environ 1,5 million d'appliances sont créées sur SuseStudio.com. Donc je vous invite à aller voir cette plateforme. Mais ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'être présent dans le cloud, c'est aussi gérer un cycle de vie. Par contre, après bien sûr, il y a la notion d'outillage. Et pour ça, pour que Suse puisse être légitime dans la partie infrastructure du monde du cloud, eh bien on a repris les mêmes recettes qu'il y a 20 ans pour la distribution Linux. Nous avons donc investi plusieurs communautés, puisque en fait aujourd'hui notre travail d'assemblage au sein de la distribution, on le fait exactement dans la même mesure et dans la même philosophie dans cette partie cloud. Donc nous avons investi massivement OpenStack. Je pense qu'on ne peut plus présenter OpenStack, sachant qu'aujourd'hui ça représente plus de 200 entreprises, plusieurs centaines de développeurs. Et je pense que cette communauté sera présentée aussi cet après-midi dans les case studies qui sont donc présentés, je ne sais plus dans quelle salle exactement, par Raphaël Ferreira. Et puis peut-être une autre communauté, peut-être moins connue, qui s'appelle Crobart. Cette communauté qui a été créée par Dell Consulting au départ, qui est cette notion d'arriver à provisionner non pas la machine virtuelle dans un cloud, mais directement le composant machine qui va accueillir les machines virtuelles, donc des machines physiques. Et donc cet assemblage de tout ça, on va travailler à le rendre industriel. Alors pour ça, il faut être présent et il faut s'impliquer à fond. Et il est vrai qu'OpenStack, c'est 200 acteurs, et il se trouve que ces acteurs aujourd'hui participent plus ou moins. Il se trouve qu'il y a 8 platinum sponsors, nous sommes l'un des 8. Et nous avons la joie et l'honneur d'avoir été élus, en fait, au travers d'Alan Clark, chairman de cette communauté. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, non pas en termes du fait qu'il n'y a pas de patron dans une communauté. Il y a une direction commune et je pense que c'est important. Et c'est important symboliquement pour montrer l'importance que nous mettons sur cette partie cloud, au travers de, et ça c'est très important, du travail communautaire sur l'ensemble des acteurs d'OpenStack. Je vais vous parler, bien sûr, à la fin d'un produit, mais ce produit, en fait, est le but ultime d'industrialisation de projets communautaires. Notre produit s'appelle donc Suse Cloud. Il est dédié au monde de l'entreprise. C'est un produit qui est basé, effectivement, sur des composants OpenStack et Crobart. Et de la même manière que tout à l'heure, je vous parlais de cycle de vie, je vous parlais d'industrialisation, Suse Cloud répond à ce même besoin. Donc, quand on parle aujourd'hui de légitimité, de Suse dans ce monde-là, il se trouve qu'effectivement, on souhaite, en termes de stratégie, sortir de notre précaré historique, ne serait-ce qu'en termes d'images, tout bonnement. Sur ce triangle, vous voyez qu'effectivement, notre métier de base historique est donc la notion d'entreprise Linux, autrement dit, fabricant, distribution, avec des cycles de vie de 10 ans, avec cette notion d'industrialisation et d'outillage. Peut-être un axe que vous connaissez moins, qui était peut-être un peu moins mis en avant, cette notion de système intégré. Je pense que c'est extrêmement en liaison avec la table ronde qui avait juste avant sur les systèmes embarqués. Aujourd'hui, il y a de la Suse en marque blanche dans des scanners que vous retrouvez dans les hôpitaux. Vous allez retrouver de la Suse en marque blanche, tout simplement à l'intérieur de Storage Box. Vous allez retrouver finalement Suse à de nombreuses reprises sans le savoir, entre guillemets. Donc ça, c'est un des piliers importants, d'une part en terre de source revenu et en termes de stratégie. Et puis donc, le troisième, c'est cette notion de cloud infrastructure en tant qu'éditeur. Et je pense que ça, c'est important. Nous sommes un éditeur du monde de l'open source. Et on a toujours du mal un peu à nous positionner parce que vous dites, mais vous êtes éditeur, comment ? En fait, notre métier, c'est d'être présent dans les communautés pour pouvoir adresser une notion de cycle de vie, de backport de patch, accompagner les entreprises avec des cycles de vie qui correspondent à leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous le faisions dans le monde de la distribution. Nous le faisons dans le système du monde de l'embarqué. Et nous le faisons maintenant, dorénavant, dans le monde du cloud. Donc, je pense que pour finir, et parce que l'idée, c'est pas de passer des heures à parler de produits. Effectivement, je vous ai parlé stratégie, je vous ai parlé produits. Mais ce qui est important de voir aujourd'hui dans tout projet informatique, qu'il soit cloud ou pas, il y a la règle des 3P. J'aime souvent la rappeler à mes clients en disant, voilà, la règle des 3P, c'est people process product. Et donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'amène un produit. Alors, en l'occurrence, c'est Swiss Cloud. Mais si les gens ne sont pas formés, n'ont pas confiance en le produit, n'ont pas finalement pris part aussi à la décision de ce produit-là, le projet sera un échec. Si ensuite, les process de mise en œuvre, les process de maintenance, les process de support ne sont pas mis en œuvre non plus, le produit à lui seul n'amènera pas tout ça. Donc là, le but du jeu, c'est de vous montrer une petite vidéo qui ne se veut pas du tout sérieuse, qui n'est pas du tout promotionnelle par ailleurs. Ce n'est pas un témoignage client. Et cette petite vidéo va justement, d'une petite minute, va essayer de vous faire réfléchir sur est-ce que les gens sont vraiment prêts pour le cloud aujourd'hui ? Quels sont les process qu'il faut mettre derrière ? Et là, je laisserai mes collègues de la table ronde rebondir sur cette partie-là. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501